Bonjour, la belle diaspora, bonjour YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien. Si tu es nouvelle ici, ma belle, sois la bienvenue. Je te prie de t'installer et même de t'abonner. Mon nom est Marcel-Angèle Abomuela, je suis coche de vie certifiée et aujourd'hui je vais parler d'une histoire qui va peut-être te chambouler, te renverser si tu n'es pas habitué à entendre parler des choses qui se passent dans la diaspora. Le but n'est pas simplement de raconter une histoire. Mon but ici aujourd'hui, ma belle, c'est de parler de ces choses que nous vivons et qui parfois sont un frein parce que ça commence à la base, ça commence à la fondation, ça commence à comment on est venu. Et quand on est dans la diaspora, la plupart des fois, nous arrivons impréparés, nous arrivons de façon hasardeuse, nous n'avons pas fait notre devoir pour faire des recherches. Je ne suis pas ici pour culpabiliser les gens parce que je suis moi-même venue comme immigrée depuis environ 23 ans et je ne suis pas venue à plus préparer que tout le monde, pas du tout. Ça n'a pas été facile au départ, mais j'ai compris ces choses. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle vit dans son pays, son pays natal, et pendant les vacances, un jour, elle rencontre un homme. C'est un monsieur qui vient d'un pays étranger. En fait, il n'est pas du pays étranger, il est de son propre pays, mais il vit ailleurs, il a un permis de résidence ailleurs. Il est venu juste en vacances. Alors, il se rencontre, il y a un clic entre eux, tout commence à bien se passer. L'histoire est belle. Il rentre, et puis il revient, et puis il part, et puis il revient. À un moment donné, il décide de ne plus faire ses va-et-vient, il veut l'avoir avec elle. Elle est jeune, elle en parle à ses parents. Ses parents lui conseillent que cet homme l'épouse avant de partir avec elle. Le monsieur répond en disant qu'il n'est pas prêt pour cela. Car cela ne tient, il va le faire. Les parents disent, OK, il ne peut pas t'épouser, mais est-ce qu'il peut au moins demander ta main? Est-ce qu'on peut faire une cérémonie de d'autres? Au moins, on a un gage qu'il sera responsable de toi. Le monsieur rejette encore cela, enfin, il rejette. Il donne encore des excuses pour dire qu'il ne pouvait pas le faire. Quand cela le tienne, il viendra se présenter, il va venir voir la famille avec des gens, avec un groupe de personnes. Ce que la famille accepte, c'est quand même un bon départ, qui sait? Il débarque un jour, donc, on l'accueille très bien, et il a une bonne conversation, il fait des promesses, il va l'épouser, mais ce n'est pas tout de suite. Et ils font des photos et tout ça. Donc, la famille se dit, voilà, on a quand même des traces, on a son adresse, on sait qui il est. Mais quand il vient, en fait, les gens avec qui il vient, ce sont des amis, ce n'est pas sa famille. C'est un détail très important. Il arrive, pas avec sa famille, mais avec des amis. Finalement, la fille, elle peut voyager. Je fais un peu court. À un moment donné, il arrange les papiers, il fait une invitation pour elle, elle peut voyager. Mais quand elle voyage, elle voyage, sachant qu'elle va pour un court séjour. Elle va rester avec lui, elle va rentrer, et puis voilà, ils vont s'arranger comme ça, avec le temps, et finalement, elle pourra partir. Mais quand elle arrive, le monsieur lui raconte une autre histoire. Il commence à lui dire, écoute, je préfère que tu restes ici, on va se débrouiller, je vais te trouver des papiers. Elle accepte. Et quand ses papiers sont finis, la belle vie qu'elle avait au départ, parce qu'il la couvait, il l'amenait ici et là, il s'occupait d'elle, cette belle vie s'arrête. Alors, il commence à lui dire que, normalement, il a été avec elle pendant environ trois semaines, parce qu'elle vient d'arriver. Mais généralement, il voyage. Il voyage pour son travail. Et quand il voyage pour son travail, il va passer environ deux semaines à trois semaines avant de revenir. C'est sa vie. Et il finit par la convaincre. Elle accepte. Donc, il commence à vivre de cette façon. Il part, il reste longtemps. Donc, il revient. Et quand il le fait, il ne s'occupe plus d'elle comme avant. Il commence à la sévrer un peu. La vie change, mais pas dans le bon sens. Elle commence à être malheureuse. Elle commence à se sentir seule. Et elle commence à se sentir dépourvue de presque tout. Il arrive que parfois, elle ne mange pas assez bien. Elle ne s'alimente pas bien parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez à manger. Et donc, il la met dans cette précarité. Et un jour, elle lui dit, « Mais quand est-ce que j'aurai mes papiers? » C'est là qu'il lui dit, « Écoute, je vais faire tes papiers. Je suis en train de chercher une procédure pour cela. Sois patiente. » Et entre-temps, elle ne peut pas vraiment sortir. Elle ne peut aller nulle part. Elle ne peut pas vraiment se faire des amis, à part les voisins. Elle ne peut vraiment pas sortir. Et il lui parle de la peur. Parce que si tu sors, tu peux te faire arrêter par la police. Et tu ne peux pas encore travailler. Mais la solution qu'il lui offre, c'est qu'il y a des gens pour qui elle peut travailler. Ce sont des amis. Ce sont des gens qui peuvent garder le secret. Elle va travailler un peu au noir, mais elle va gagner un peu d'argent en attendant qu'il lui fasse ses papiers. Elle est obligée d'accepter. Elle n'a pas de choix. Donc, de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient la chercher. Et chaque fois, c'est quelqu'un de différent. C'est un monsieur qui vient la chercher et qui va l'amener dans son travail, dans ses bureaux, parfois dans sa maison, pour qu'elle travaille. Elle fait un peu de secrétariat, elle fait un peu de ceci. Parfois, c'est les ménages qu'elle fait. Mais entre-temps, ces mêmes hommes lui font la cour. Il la courtise, mais elle refuse. Elle résiste. Mais elle voit que ce qu'elle gagne n'est pas assez. Et lui ne s'occupe plus d'elle. Donc, elle reste un peu dans la précarité. Et elle s'inquiète. Elle ne lui dit pas non plus que ces hommes lui font la cour. Parce que ce sont ses amis. Comment est-ce qu'elle va les mettre dans une mauvaise situation? Et c'est ces personnes qui lui donnent les petits boulots de temps en temps. Mais avec le temps, elle commence à sombrer. Et elle commence à tomber. Elle accepte les avances. Elle accepte les avances des uns et des autres. Parce qu'elle veut avancer. Elle veut vivre. Elle veut épargner. Elle commence à avoir peur. Elle commence à se dire qu'elle est peut-être dans un piège. Elle n'est pas sûre. Mais il faut qu'elle se prépare au cas où il y a quelque chose. Donc, elle commence à travailler pour ces hommes en faisant des travaux d'administration, en faisant des ménages. Mais aussi dans leur lit. Elle gagne un peu plus d'argent. Mais ce qu'elle ne sait pas, la pauvre, c'est que pendant qu'elle gagne un peu d'argent, lui aussi, il gagne de l'argent. Chaque fois qu'elle fait une sortie, il gagne de l'argent. Vous avez compris. C'est du proxénétisme. C'est un proxénète. Il l'avait en fait amené comme une marchandise, un produit qu'il place sur le marché. Quelques temps plus tard, elle découvre que de ces voyages qu'il a l'habitude de faire, ça n'a rien à voir avec le travail. Parce que notre bon monsieur, il est marié quelque part, dans la même ville. il est marié avec deux enfants. Elle finit par le découvrir. Comment? Je ne veux pas entrer dans trop de détails. C'est un couple dont un jour, elle le découvre. Ils en parlent. Et il finit par accepter. En fait, pour lui, c'est une grande délivrance. Elle sait finalement qu'il est marié. Vous comprenez pourquoi il ne l'a même pas doté? Vous comprenez maintenant pourquoi il n'est même pas allé avec sa famille. C'est parce qu'il avait ce plan. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle sait qu'elle est dans un piège. Mais elle prend la décision de rassembler assez d'argent pour préparer sa fugue. Elle continue de se prostituer, la pauvre. Elle n'a pas de choix en ce moment. Elle continue de le faire. Mais pendant qu'elle le fait, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de l'un de ses hommes. Elle le découvre. Un, deux, quelques mois après, elle le découvre. Elle en parle avec lui. Et c'est là qu'elle lui dit la vérité que lui connaissait. C'est là qu'elle lui dit, écoute, je suis allée avec l'une de ces personnes. En fait, elle est allée avec plusieurs d'entre eux. Je suis allée avec l'un d'eux et je suis enceinte. Il pique une crise de jalousie. En fait, sa vraie jalousie, c'est quoi? C'est que elle est son produit. Elle est son investissement. Elle est son capital. Et il attend un retour sur l'investissement. C'est son produit. Et maintenant, ça va s'arrêter. Il pique une grande crise. Et quand il voit son courroux, sa colère, il la pousse à aller se débarrasser de cet enfant par des moyens qu'elle ne veut pas. Elle dit, OK, j'ai cet enfant, je vais le garder. Il n'est pas content. Et elle prend peur parce qu'il la menace. Il la menace catégoriquement. Elle a peur parce qu'il peut aller à n'importe quel bout. Et donc, c'est là qu'elle en parle à des voisins. Voici la situation dans laquelle je me trouve. Ses voisins en parlent à l'administration du pays. et l'administration du pays organisent sa fugue et elle peut partir. C'est comme ça qu'elle a fui, qu'elle s'est retrouvée à un endroit où on a pu la protéger, où on a pu la garder. Elle a finalement accouché de son enfant et elle a repris sa vie. Pour cette histoire, je m'arrête ici. Dans la diaspora, plusieurs femmes n'arrivent pas à décoller. Elles se demandent pourquoi. Plusieurs d'entre nous et moi-même, ça, ce n'est pas mon histoire, mais plusieurs d'entre nous, quand nous sommes arrivés, nous avons eu des chocs. Parce que ce qu'elle a vécu, c'est un choc. C'est comme un accident de la vie. Ce n'est pas un accident de voiture, mais c'est un accident de la vie. C'est-à-dire que tu te donnes pour vision d'aller quelque part ta confiance, la confiance en toi, l'estime de toi. Tu es contente. Tu te dis que tu vas dans ton Eldorado. Elle allait dans son Eldorado, dans un pays où elle pouvait travailler et son statut économique allait s'élever. Dans un pays où l'homme de ses rêves, son prince charmant, était là-bas, elle allait vivre avec lui. C'était son Eldorado. Mais quand tu connais un choc pareil, tu es atteinte. Tu es atteinte au niveau psychologique. Je parle ici de la santé mentale. Et quand tu es atteinte au niveau psychologique, quand ton cerveau a connu des blessures, et c'est des vraies blessures neuronales, quand ton message de la joie, de l'espoir, de l'épanouissement a été brisé en morceaux, comme un circuit électrique d'une maison a un court-circuit, ton cerveau a un court-circuit. et là, on est découragé. On est pétri. On commence à connaître un dépérissement même de ses compétences. On commence à ne plus savoir qui on est parce qu'on n'a plus confiance en soi. On doute de soi-même. On a peur de tout le monde. On a fait confiance à quelqu'un. Elle a fait confiance à une personne. Elle lui a donné sa vie. Elle se retrouve dans cette situation. Et ce n'est pas facile de réussir. La réussite se base sur une fondation qui est saine, une fondation qui est stable. Et la fondation, la toute première qui concerne la réussite, c'est l'état d'esprit, c'est la santé mentale. Quand quelqu'un flanche au niveau de la santé mentale, quand quelqu'un vit dans la peur, dans le repli, quand quelqu'un a un cerveau qui lui dit « Nous n'allons plus essayer d'être trop heureux parce que tu as souffert quand tu as voulu être heureux. » Parce qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau fonctionne après que tu aies eu un choc. Quand tu vis dans cet état d'esprit, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de réussir. Parce que tout ce qu'on va trouver, c'est des palliatifs. C'est pour ça que certaines vies se vivent un peu dans la médiocrité. J'ai connu une vie de médiocrité pendant de longues années. Et c'est pour ça que quand j'ai vu un peu de lumière dans la diaspora, je me suis dit « C'est possible. » C'est possible de réussir dans la diaspora. C'est possible d'avoir une fondation stable et commencer à bâtir ces piliers de vie de façon ferme. C'est possible de rêver d'être cette femme celle-là qui réussit au-delà de ce qu'on pense. C'est possible d'être cette femme qui est comme une reine, une princesse ou une reine, une femme qui s'épanouit, une femme qui est productive. C'est possible d'être cette femme qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui a l'estime d'elle-même, qui s'aime malgré ses forces, malgré ses faiblesses. C'est possible d'être cette femme. Et c'est pour ça que cette chaîne existe. Vous comprenez? Et je vous parlerai souvent des cas pareils. Ce n'est pas des histoires ficelées. C'est des histoires qui existent dans la diaspora. Et je vous assure, il y a même pire. Seulement, ma belle, si tu vis dans la diaspora, pardon, si tu vis dans la diaspora, je veux que tu saches que tu n'es pas seule, mais que tu saches que je t'encourage à utiliser ta voix. Si tu es en une, une situation qui est comme un piège, fais comme cette jeune fille. Parle-en aux personnes à qui tu peux faire confiance, qui vont te montrer le chemin et tu vas voir le bout du tunnel. Si tu es dans une situation pareille, cherche, si tu as la possibilité à investir sur toi, dis-toi qu'il y a des gens qui ont appris un peu de psychologie, un peu d'outils pour accompagner les autres, comme des coachs qui peuvent t'aider, investir sur toi. Tu peux sortir de là et tu peux vivre comme cette personne qui écrit son nom dans le livre du pays qui l'accueille et aussi dans son pays d'origine. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes de la diaspora. Partage ceci. Si tu connais une femme qui vit dans la diaspora et qui en a besoin, tu peux aider et sauver beaucoup de femmes. Et quand je parle de sauver, je parle de sauver. Est-ce que vous savez que dans la diaspora, il est possible qu'on trouve des femmes, des jeunes femmes, parfois des étudiantes ou des femmes sans vie dans leur maison? Vous savez cela? Est-ce que vous savez que c'est parce qu'elles ont besoin juste d'une motivation, d'écouter une vidéo pareille pour savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne doivent pas avoir honte de leur situation? Est-ce que vous le savez? Je vous prie d'aimer cette vidéo, de laisser un like, cela va l'aider à monter dans la visibilité. Je vous prie de la partager avec d'autres personnes. Écoutez, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a tellement de choses à dire, mes belles, énormément de choses à dire. Tout ce que je vous souhaite, c'est que Dieu vous bénisse quant à moi. Je vous aime.